La ville de Paracoa accueille du 10 au 12 février 2023 la toute première édition du Salon international de la radio et du numérique. Placée sur le thème « Quel modèle économique pour les radios à l'ère du numérique ? », la cérémonie de lancement officiel des activités s'est faite à la place Tabera en présence des autorités politico-administratives, notamment le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, le représentant du ministre du numérique et de la digitalisation, le préfet du Borgo, le maire de Paracoa, sans oublier les responsables des différentes organisations professionnelles de la presse béninoise, CNPA, UPMB, FERCAV et CDP voisins. Aujourd'hui, malgré la naissance des plateformes digitales, on dit beaucoup plus couramment les réseaux sociaux, les radios qui étaient données mortes vivent toujours. Il n'y aura donc pas de silence radio et ce salon se veut justement le couloir où le digital, les nouveaux médias et les radios vont pouvoir recouler en noces, si vous voulez, en douces noces, puisque aujourd'hui les deux doivent pouvoir se compléter. Et c'est d'ailleurs donc le menu essentiel de ce salon que vous avez pu voir au niveau de vos programmes. Les autorités municipales et préfetorales se réjouisent du choix porté sur leur ville pour ces assises d'envergure internationale. Chers confrères de la presse, mesdames et messieurs, permettez-moi en ma qualité de premier responsable de cette municipalité de remercier l'affaire CAR pour le choix qui est fait sur Paracoup pour abriter les manifestations de la première édition du Salon international de la radio et du numérique. Soyez les bienvenus en terre hospitalière des Kobourous. Ce choix est la preuve que Paracoup peut aussi abriter une rencontre d'une telle envergure à l'instar des autres villes à statut particulier de notre pays. Je garde l'espoir qu'à l'issue des présentes assises, le partenariat entre les différents acteurs du secteur sera renforcé et que des solutions adéquates seront identifiées pour une meilleure résilience des radios dans le processus de transition de l'analogie au numérique. Mon souhait est que les assises de Paracoup produisent une tâche indélébile à travers l'atteinte des objectifs de ce premier salon international et la prise de décisions et recommandations réalistes de manière à mieux assurer le positionnement des radios membres de l'Africab comme leader dans le domaine du numérique. L'organisation de ce salon permettra de mutualiser les efforts pour mieux affronter les enjeux et faire face aux défis du numérique. En initiant ce salon international de la radio et du numérique, la Fédération des radios communautaires et assimilée du Bénin se projettent dans la nouvelle dynamique marquée par l'évolution exponentielle du numérique et de la digitalisation. En effet, qui aujourd'hui, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, peut prétendre se passer des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sommes donc emballés dans un monde où la radio, tout comme la télévision, n'ont plus le monopole de l'information. Ces médias traditionnels se retrouvent aujourd'hui au carrefour d'une concurrence qui ne dit pas son nom. Le Conseil national du patronat de l'audiovisuel et de la presse du Bénin que je représente ici voudrait que ce salon permette à tous les acteurs des médias de définir le concept idéal qui pourra nous permettre justement de parvenir à résoudre les problèmes qui sont les nôtres dans ce monde du numérique. Nous devons évoquer afin que cette radio soit pérennisée. C'est le président de la HAC, Rémi Prosper Mouretti, qui a donné le top des travaux de ce premier salon international de la radio et du numérique dans la cité de Koboudou. J'ai la ferme conviction que le bataille des expériences entre fertières africaines de radio vous permettra de sortir des sentiers battus pour proposer des modèles économiques pouvant permettre le développement de nos radios. C'est sur cette note d'expérience, d'espérance, que je déclare ouverte la première édition du salon international de la radio et du numérique. Pendant ces 72 heures, plusieurs activités sont inscrites au programme qui permettront de relever les défis qui attendent le secteur des radios à l'ère du numérique. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.